Comment faire pour s'en sortir lorsqu'on est hypersensible dans un milieu social hostile ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est une question éminemment complexe, pourquoi ? Eh bien parce que les personnes hypersensibles, comme vous le savez, si vous êtes hypersensibles, ou alors si vous avez affaire à des hypersensibles autour de vous, ce sont des personnes qui vont ressentir les choses de manière x10 ou x100. Notamment au niveau de leurs émotions propres, mais également au niveau des émotions des autres. Donc quand on est dans un milieu où il y a énormément de tensions, où il y a énormément de relations de jeu de pouvoir, de relations de manipulation, de rapports de force, eh bien on se sent un petit peu comme une proie au milieu de gens complètement hostiles. Et ça, ça devient quelque chose de très compliqué à gérer, surtout si c'est un milieu professionnel ou familial, en effet. Familial, surtout si on a grandi dedans. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont très très difficiles à vivre, et au bout d'un moment, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre parce qu'on est entouré d'ennemis, on est entouré de personnes qui finalement nous veulent du mal, quelque part. Alors comment on fait pour gérer ça ? Déjà la première chose, c'est d'essayer de voir comment, par défaut, on tente de s'en sortir quand on est hypersensible dans ce genre de situation. Le premier réflexe qu'on a en général, à mon sens en tout cas, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, c'est qu'on va utiliser notre hypersensibilité, bien malgré nous parfois d'ailleurs, pour essayer de capter quelles sont les intentions des uns et des autres. Pour essayer de capter quelles sont les dynamiques relationnelles qui lient les gens entre eux, et pour essayer de voir finalement, d'anticiper comment se positionner par rapport à ça. Alors ça, c'est une première chose qui est intéressante, mais le problème c'est que, en général, les personnes qui sont dans ce milieu hostile, pour s'en sortir, sont obligées de montrer une personnalité, c'est-à-dire qu'elles vont développer une couche d'interaction sociale qui les écarte de leur vérité intérieure, ce que l'hypersensible en général détecte, sauf que si l'hypersensible commence à dire qu'elle voit ça, eh bien la personne, c'est comme si elle était mise à nu, elle aussi dans un milieu hostile, donc elle ne va pas le supporter. Il va donc y avoir des tensions qui vont être faites, et ça va faire un retour de flamme direct sur la personne hypersensible. Donc on ne peut pas jouer de vérité dans un milieu dans lequel il y a des rapports de tension, des situations de rapports de force, et des moments finalement de conflit, ce fameux milieu hostile. Donc, comment on peut faire à ce moment-là ? Eh bien, en général, comme on détecte les choses, les choses vraies, c'est-à-dire la vérité qu'il y a derrière la personnalité présentée à la personne, je vous donne un exemple, vous avez un chef de service qui paraît tout gentil, tout mielleux, tout sympathique, alors qu'en fait, au fond, tout ce qu'il cherche, c'est à tirer la couverture à lui-même, à s'approprier les mérites des uns et des autres, et à surtout en faire le minimum, par exemple. Ou alors qu'il cherche à prendre la place de quelqu'un d'autre dans le service. Bon, ça, on l'a vu plein de fois dans les interactions sociales, c'est monnaie courante, malheureusement. Mais quand une personne hypersensible est dans ce genre de milieu, et qu'elle détecte les choses, elle a envie de crier au loup, elle a envie de dire, mais regardez, regardez ce qui se passe. Le problème, c'est que si vous faites ça, eh bien, c'est vous qui allez devenir le loup. Pourquoi ? Parce que la personne qui a cette couche de personnalité que vous cherchez à dénoncer, quelque part, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Elle, elle est plus douée que vous sur les jeux de manipulation et d'influence. Donc, vous, vous allez essayer de crier une vérité, sauf que la personne va chercher à créer des alliés derrière, et donc ces alliés vont faire en sorte que cette personne va obtenir plus de soutien que vous dans sa posture, et donc vos critiques, même si elles sont basées sur un fond de vérité, n'obtiendront pas écho, et donc vous, vous serez montré du doigt à partir de ce moment-là, comme étant la personne qui affabule, qui est n'importe où, qui comprend n'importe quoi, et bien sûr, que ce qu'elle veut, et qui est dans une sensibilité exacerbée. Donc, ça, ça peut faire un premier effet coucouche panier, c'est-à-dire qu'on tente de dire les choses, et puis on finit par se recroqueviller sur soi, un peu comme une huître, parce qu'on se dit que, finalement, à quoi bon ? Ça ne sert à rien, et autant se protéger. Bon, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que si jamais on veut vraiment aller plus loin, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'il y a un danger, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher, non pas à dire les choses auprès de nos congénères, mais on va chercher à dire les choses auprès de l'autorité, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le N plus 1. Alors ça, c'est valable dans l'entreprise, ce que je vous dis là, mais c'est valable aussi dans la famille, c'est-à-dire que dans la famille, quand on va sentir qu'il y a un parent qui a une influence relativement toxique, etc., on va chercher à en parler à ses frères, à ses sœurs, à d'autres personnes, et puis au final, on est le summer design, etc. Donc, vous voyez que les mêmes dynamiques s'appliquent. Alors, du coup, quand on voit la vérité derrière la personnalité grâce à notre hypersensibilité, qu'est-ce qu'on va faire quand on essaye de dire les choses et qu'on voit que ça ne marche pas, ou qu'on a déjà essayé dans un milieu et puis que ça n'a pas fonctionné, qu'on se dit « je vais apprendre, je vais faire autrement », eh bien, on va aller chercher l'autorité tierce supérieure. C'est un très bon réflexe en soi, sauf si cette autorité tierce supérieure, pour y parvenir, a dû jouer des coups dans ce même milieu hostile. Et oui, puisque cette personne-là, de fait, aura aussi développé les mêmes aptitudes. Donc, quand elle va vous voir débarquer, elle va pouvoir vous dire ce que vous avez envie d'entendre, puisque c'est l'apanage des personnes qui s'en sortent en milieu hostile, c'est de faire de la démagogie. Donc, elle va vous dire ce que vous voulez entendre, mais derrière, il ne va rien se passer, voire même, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez être évincé petit à petit, mis sur le côté, critiqué par derrière. Et dans les familles, c'est exactement pareil, exactement la même dynamique sociale. Donc, on voit que dire les choses ne fonctionne pas, dire les choses à une autorité tierce ne fonctionne pas. Donc, au bout d'un moment, on se demande « mais qu'est-ce que je fais là ? » et « comment je vais faire pour m'en sortir ? » Et on sent que c'est agressif, c'est-à-dire qu'il y a des milieux qui sont tellement hostiles, où dès l'instant où vous allez montrer une once de faille de personnalité, ce que vous, vous appellerez communément votre part d'humanité, dès l'instant où vous allez montrer une once de sensibilité, d'empathie, de choses comme ça, dans ce milieu hostile, eh bien, c'est une marque de faiblesse quelque part. En tout cas, c'est une espèce de porte ouverte, un petit peu comme une faille dans laquelle l'eau va s'engouffrer. Vu que c'est des rapports de force, des dynamiques de rapports de force, alors on peut penser rapport de force comme un rapport de domination, mais ce n'est pas forcément ce que je veux dire. C'est un rapport de positionnement. Un petit peu comme, comment dire ? Un petit peu comme les masses d'air, vous voyez ? Lorsqu'il y a deux masses d'air qui se rencontrent, qui n'ont pas la même pression et la même température, il y a une espèce de lame d'air qui se crée entre les deux. C'est ça le rapport de force, quelque part. Là, c'est pareil. Vous, vous êtes mu par un vent de vérité, pour dire les choses. Et la personne en face, elle, elle est mue par un vent de quoi ? Eh bien, d'opportunisme, de tas de choses qui ne sont pas de l'ordre de la recherche de vérité, mais de l'ordre de la recherche de s'en sortir dans un milieu social hostile. Donc, présenter un personnage, et ce personnage-là, on ne peut pas le démonter comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est compliqué. On voit que dire les choses ne marche pas, en référé à l'autorité tierce ne marche pas, et que, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, on va quelque part se faire un petit peu, comment dire, il y aura une coalition contre nous, alors qu'on n'est pas le danger. Donc, il y a une espèce d'injustice qui commence à se créer dans ce genre de situation, où on se dit, mais comment on peut s'en sortir ? Je suis la personne, on va dire, la gentille de l'histoire, la personne gentille de l'histoire, je crie au loup, je montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et au lieu que les personnes se rendent compte que ça ne fonctionne pas, elles vont me décrier moi, alors que je n'ai aucun intérêt dans l'histoire, je suis juste en situation de recherche, de vérité, de bienveillance, et il n'y a absolument rien qui fonctionne dans ces cas-là. Donc, on peut se dire, ouais, c'est peine perdue, je vais m'isoler, et puis tant pis, et puis je vais me taire. Oui, ça, c'est une possibilité. Mais on peut aussi se dire que, dans ce genre de milieu, nous, on ne s'en sort pas, et essayer de comprendre pourquoi nous, on ne s'en sort pas, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les autres, on commence à se regarder soi. Pourquoi ? Non pas parce qu'on est la personne qu'a tort, je suis pas en train de dire ça, mais parce qu'en se regardant soi, finalement, on peut s'interroger sur ce qu'on veut vraiment vivre, et non pas partir s'isoler dans un bunker en se disant que, de toute façon, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ce qu'on te retrouve comme rapport de force, ce n'est pas uniquement dans le milieu de l'entreprise, ce n'est pas uniquement dans le milieu familial, c'est dans tous les rapports humains. Pourquoi ? Parce que tous les humains ont besoin de survivre avant de pouvoir vivre et s'épanouir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en tant qu'hypersensible, parce qu'on se dit « Mais si les gens étaient simplement vrais, ce serait beaucoup plus simple. » Oui et non, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que vous voudriez changer le monde. Et changer le monde, en le critiquant de là où vous êtes, sans forcément prendre part à ce changement, c'est-à-dire dénoncer un monde qui ne correspond pas à ce que vous voudriez qu'il soit, sans forcément vous être acteur de ce changement, eh bien, ça revient à se mettre dans la position de victime depuis son canapé qui se plaint de ce qui ne va pas, mais qui ne participe pas au changement. Je sais, je ne fais pas dans la démagogie, je sais, c'est difficile à entendre. Mais par rapport à ça, sérieusement, il y a plein de personnes qui préfèrent se renfermer dans un bunker, s'extraire du monde et aller dans la nature telle que je vous la propose dans la plupart de mes vidéos. Parce qu'au moins, ça apaise. Parce qu'au moins, il n'y a pas ces rapports de force. Mais il y a d'autres rapports de force. Il y a des rapports de force de survie de la même manière. Entre les animaux, entre les plantes. Alors oui, il y a une harmonie qui s'en dégage. Mais oui, il y a des rapports de survie à peu près de partout. Et quoi qu'on en dise, les rapports de force se retrouvent dans tous les milieux. Alors la question, c'est est-ce que nous, on est adapté au milieu dans lequel il y a les rapports de force et au milieu dans lequel on évolue ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que dans notre enfant, souvent, on n'a pas appris ce genre de relation, ce genre de rapport. Et donc, cette dynamique-là devient difficile à appréhender. Par rapport à cela, moi, ce que je vous propose, c'est de vous regarder vous. Et donc, dans ce regard que vous pouvez avoir sur vous-même, il y a un moment donné, une question qui se pose. Cette question qui se pose, ça va être de comment est-ce que vous, vous allez évoluer dans un milieu qui, a priori, ne vous semble absolument pas quelque chose de sécurisant, sécurisé, serein, et dans lequel vous vous imaginez pouvoir évoluer de façon sereine. Il y a un mal-être permanent qui se dégage de ce genre de situation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous regarder vous, vous dire, ok, dans ce genre de situation, quelle est ma posture par défaut ? Si votre posture par défaut, c'est... Il y en a plusieurs. Si votre posture par défaut, c'est dénoncé pour dire que vous êtes victime de vous entretenez le triangle de Karpman en posture de victime. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victime et que votre posture n'est pas légitime. Ça veut dire que vous allez entretenir un triangle dramatique et ça va vous revenir dans la tronche à un moment donné ou à un autre et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait éviter. Donc premièrement, c'est dénoncer les choses. On a vu dans cette vidéo que ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, c'est commencer à accuser l'autre. À ce moment-là, vous vous mettez en situation de bourreau. Ça ne fonctionne pas, on reste dans le triangle de Karpman. Ok. Sinon, ça veut dire aller chercher un sauveur à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui est extérieur à la scène qui va venir vous sauver de là, c'est-à-dire qui va être plus fort que vous, un espèce de super-héros, un espèce de parent idéal qui va venir là et qui va décortiquer la situation pour faire en sorte que vous puissiez vous en sortir. Vous en sortir par la protection de quelqu'un. Oui, d'accord. Mais comme les rapports de force existent dans tous les milieux, même si vous en sortez, imaginons, vous en sortez par la protection de quelqu'un. Il y a un inspecteur qui vient et qui voit qu'il y a du harcèlement au travail cette faiblesse qui est la vôtre dans ce rapport de force, cette inaptitude à gérer ce rapport de force qui est la vôtre dans ce type de dynamique. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous le donne en mille. Dans la prochaine dynamique, il va se passer la même chose. Donc, un sauveur une fois providentiel, ça peut arriver. C'est super, c'est agréable. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que ça solutionne le problème sur du long terme ? Malheureusement, pas vraiment. Ce qui veut donc dire qu'à mon sens, la seule façon de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et que vous puissiez vous en sortir, c'est d'essayer de regarder en vous ce qui fait que cette vision que vous avez de ce milieu hostile vous met dans cette situation d'insécurité aussi grande. Et en général, ça met en résonance des failles d'enfance. Et en général, c'est ces failles d'enfance, ces failles d'apprentissage, des relations sociales dans lesquelles il y a des manquements. Et ce n'est pas que vous êtes inapte à les apprendre, c'est qu'on ne vous les a pas apprises ces dynamiques relationnelles. Et donc, moi, je vous invite à les développer et à travailler sur vous, non pas pour critiquer ce qui se fait de mal et qui n'est pas idéal selon vous, parce que sinon, ça voudrait dire vous transformer en despote du monde puisque vous, vous avez la vision idéale du monde idéal, donc à vous d'imposer le monde idéal aux autres. Sachant que vous faites imposer un monde qui n'est pas idéal par d'autres, finalement, vous vous mettez dans la position de l'autre de vouloir imposer le monde idéal que vous voudriez avoir, que vous voudriez voir, et finalement, cette société parfaite dans laquelle les rapports humains seraient tous agréables bisounours, quoi ! Ouais, bah non. Non, pourquoi ? Parce que sinon, vous ne grandissez pas. Et si on n'est pas incarné pour grandir, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Donc nos expériences de vie sont là pour nous aider à grandir. Je suis désolé, encore une fois, je ne fais pas dans la démagogie, mais parce qu'à chaque fois que j'ai essayé ces solutions que je viens de vous dire pour ma propre situation, d'essayer de clamer à la victime en disant « Ouais, mais c'est un pervers narcissique ou une perverse » ou machin, à chaque fois, c'est bizarre, mais ma situation n'a pas évolué, voire à empirer, j'ai reproduit un schéma pire derrière. Et de la même manière, à chaque fois que j'ai commencé à sinon acclamer à la victime, à vouloir accuser l'autre, c'est-à-dire montrer tous les méfaits qui étaient faits, etc., ça ne marchait pas non plus. Ça ne marchait pas non plus pour la raison que je vous ai dite avant, c'est que dans ces milieux hostiles, les masques sociaux sont nécessaires. Donc si vous cherchez un juge qui a un masque social et qui doit juger quelqu'un qui présente un masque social, alors que vous, vous n'en présentez pas, à priori, c'est sur vous que ça va retomber. Donc, ça veut dire à un moment donné de toute façon, ce sera problématique. Ce qui veut donc dire grandir. Grandir, ça veut dire commencer à se regarder soi au lieu de regarder l'autre, même si vous êtes victime d'injustice. Oui, oui, en effet, je ne dis pas le contraire. Mais si vous ne vous regardez pas vous, votre posture face à l'injustice, elle ne changera jamais. Et ça, c'est très difficile. Comme je viens de vous le dire, ça trouve ses racines dans l'enfance, dans la manière dont vous avez appris les dynamiques interpersonnelles, les relations sociales. Ces dynamiques interpersonnelles, elles sont complexes. Il y a des relations de hiérarchie, il y a des relations de domination, il y a des rapports de force, encore une fois. Et vous les avez appris en subissant probablement des situations qui ont porté préjudice à votre intégrité, qu'elles soient morales, psychiques, physiques, émotionnelles, et j'en passe. Donc, les rapports de force deviennent compliqués. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on n'a pas de frontière, avoir un rapport de force respectueux de l'un et de l'autre, ça devient difficile quand on n'a pas appris à poser une frontière. Et c'est là la clé, et c'est la raison à mon sens principale qui fait que les hypersensibles ont du mal à s'en sortir dans le milieu hostile, c'est parce qu'ils n'ont pas de gardien par rapport à leur relation interpersonnelle. Et donc, cette transparence, le fait de ne pas avoir de gardien, va faire en sorte qu'on va accueillir tout et n'importe quoi, qu'on va avoir une perméabilité émotionnelle, psychologique et relationnelle exacerbée, et qu'on va avoir énormément de mal à s'en remettre. Donc, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la découverte de la maîtrise de l'hypersensibilité, je vous invite à cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo, je vous propose un webinaire gratuit dans lequel je vous explique par quel chemin je suis passé et qu'est-ce qui est mis en place personnellement pour réussir à trouver ma place dans ce monde tout en maintenant mon hypersensibilité sans dire d'en s'endurcir le cœur ou de devenir un aigri ou de devenir comme les autres finalement, parce que non, on peut développer une espèce de... enfin une forme de bienveillance tout en gardant son altruisme et sans forcément craindre non plus à force, à terme, ses rapports de force et trouver sa place et son harmonie dans ce monde parce qu'à un moment donné, se rendre compte que tous les rapports de force existent et qu'ils sont normaux nous permettent de nous interroger sur notre manière de les gérer et on peut les gérer en tant qu'hypersensibles bien différemment des personnes qui ne le sont pas. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous en prie, partagez-la. N'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir suivi. A très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.